Salut à tous, c'est M. Tonkiné, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis avec Ben. Salut Ben ! Salut Marie ! Merci de nous prêter ta jambe pour du body painting et aujourd'hui on parle de quoi ? On va parler de mobilité de cheville et squat. C'est pour ça que j'ai pris Ben qui a une grande mobilité de cheville. On va parler donc de la manière de réaliser un squat, comment les réaliser correctement, où mettre les contraintes, mais surtout comment l'articulation de la cheville va être impliquée dans ce squat et de quelle manière augmenter cette mobilité pour être plus performant, limiter sa blessure, mais surtout faire les bons exercices de la bonne manière pour ne pas y passer des heures pour rien. On est prêt ? Allez, c'est parti ! Let's go ! Alors dans un premier temps, on va reprendre un petit peu d'anatomie. Ce qu'on voit, c'est qu'on a déjà le fémur ici, qui est l'os de toute la cuisse où on a le gros quadriceps de Ben. On a la rotule juste là, le tibia, le péronné. Et ensuite, on va partir sur l'atomie du pied qui est un petit peu plus complexe. Sous cette pince entre le tibia et le péronné, qu'on appelle aussi fibula, on va avoir le talus. Donc le talus qui est le premier os qui va se prolonger vers l'avant et nous donner ici la tête du talus. Et juste en dessous, on a le calcanéus qui lui va plutôt correspondre à l'os du talon. Et c'est cet empilement qui nous donne l'arrière de la cheville. Et il faut que la pince tibia péronné, le talus et le calcanéum bougent correctement pour qu'on ait toute l'amplitude de cheville nécessaire à nos modes de vie. On a ensuite d'autres os évidemment au niveau de l'avant-pied, mais on en a moins besoin pour ce dont on va parler aujourd'hui. Ben, un peu de pratique, est-ce que tu peux nous montrer un squat ? Lorsque Ben nous fait un squat, qu'est-ce qui se passe ? On va avoir une mobilité au niveau de la cheville, du genou, des hanches et du rachis lombaire. Globalement, lors du squat, on a des mouvements de flexion. On va avoir, vas-y, une flexion des lombaires, une flexion de la hanche, une flexion de genou et une flexion au niveau de la cheville qu'on appelle flexion dorsale. Là, on pense à un plan qui est très sagittal, mais en fait, lorsqu'on fait un squat, il va y avoir des mouvements dans toutes les directions. Est-ce que tu peux recommencer s'il te plaît ? Par exemple, pour Ben qui manque un petit peu d'amplitude de cheville, on voit qu'on a une ouverture aussi au niveau du pied, donc une rotation latérale, avec un pied qui va avoir tendance à rentrer vers l'intérieur, son genou qui va l'accompagner, du coup la hanche qui va se mettre, elle, en rotation médiale et en fermeture. Et du coup, on a aussi une petite inclinaison au niveau du rachis. Bref, on voit que lorsque Ben squatte, le mouvement ne se fait pas que dans un seul plan et ça, ça s'explique par son manque de mobilité. Ça s'explique aussi parce qu'évidemment, le corps bouge dans les trois dimensions, mais vu que Ben est raide en flexion dorsale de cheville qu'on vient de voir, ce qu'il fait, c'est qu'il compense en ouvrant pour utiliser d'autres degrés de liberté et lui donner plus d'amplitude de squat. Ben, par exemple, est-ce que tu peux faire un squat, les pieds complètement parallèles et tu t'efforces de ne pas les ouvrir ? Donc là, j'oblige la cheville de Ben à ne pas compenser. Et ce qu'on peut voir, c'est que son genou avance moins. Certes, il rentre moins vers l'intérieur, mais il a une beaucoup plus grande composante au niveau du rachis flombaire et des hanches et beaucoup moins au niveau de la cheville. Tu peux remonter, merci, on voit que tu es quand même moins à l'aise. Maintenant, est-ce que tu peux nous faire un squat sans amplitude de cheville ? Donc là, on va regarder quelqu'un qui n'utiliserait pas, qui serait extrêmement, extrêmement raide. On voit que si Ben essaye de ne pas mobiliser sa cheville, le genou ne peut pas avancer. Et du coup, il est obligé de se pencher complètement. Donc, l'amplitude qu'il n'utilise pas ici, il va être obligé de la répartir dans les articulations au-dessus. Le genou, il ne peut pas parce que le tibia est bloqué, parce qu'il ne peut pas avancer. Donc, ça va être ses lombaires et ses hanches qui vont prendre l'intégralité de l'amplitude. Maintenant, on va prendre l'inverse. On va imaginer quelqu'un qui a une très grande mobilité de cheville. Ben, ne pouvant pas le mimer, il va plutôt se mettre sur la pointe de pied. Si Ben avait une très grande mobilité de cheville, ce qui permettrait à son genou et à son tibia d'avancer énormément, ce qu'on peut voir, c'est que ça lui permettrait de n'avoir aucune amplitude au niveau de la hanche et au niveau du dos. Donc, au niveau du squat, ce qu'on voit, c'est que le genou, globalement, lui, il suit ce qu'on lui dit. Et ça va être la mobilité de sa cheville et de ses hanches et du rachis lombaire qui vont définir la manière dont on squat. Évidemment, le squat idéal permettrait une bonne répartition des contraintes dans les différentes articulations. Mais malheureusement, on est tous différents. Ça va dépendre de la longueur de nos fémurs, ça va dépendre de nos raideurs, de nos antécédents, de nos blessures, de nos cicatrisations. Bref, il y a énormément d'éléments qui rentrent en compte. Toi, Ben, quand tu squattes, comment tu te sens ? Comme tu le sais, moi, j'ai une très grosse raideur au niveau des chevilles parce qu'il y a énormément de problèmes à ce niveau-là et de blessures. Et donc, du coup, quand je vais faire mon squat, je vais avoir une raideur ici et un point ici qui va... Donc, quand tu squattes, globalement, tu te sens bloqué de la cheville ? Je suis bloqué de la cheville. C'est bien résumé. OK, tu te sens bloqué de la cheville. Mettons en bas du squat et dis-nous, qu'est-ce que tu ressens ? Mise à part, on l'a vu, son pied qui s'ouvre, etc. Mon pied s'ouvre parce que justement, si je le mets ici, je vais trouver un point bloquant. Et ici, il va m'empêcher d'aller en squat profond. OK, donc ça, c'est intéressant. Globalement, quand on est en mobilité maximale de la cheville, on va avoir deux types de gènes et de bloquettes. Est-ce que tu peux le mettre en fente ? Ce sera plus facile pour l'expliquer. Quand on est dans cette position et qu'on essaie de mobiliser sa cheville au maximum jusqu'à ce que le talon décolle, une fois que le talon décolle, ce n'est plus votre cheville qui travaille, vous allez avoir deux types de gènes ou de douleurs. Soit vous allez ressentir un pincement plutôt à l'avant du pied, et c'est ce dont Ben nous parle. Soit vous allez ressentir un étirement, une tension un peu plus diffuse à l'arrière de la cheville. Et c'est intéressant d'écouter votre ressenti parce que selon l'endroit où vous allez mal, ça va nous permettre de comprendre quel tissu vous bloque. Et les exercices à mettre en place pour améliorer cette mobilité de cheville ne seront pas les mêmes. Et vous pouvez des fois passer des semaines et des mois à essayer d'améliorer votre mobilité de cheville. Si vous ne faites pas les bons exercices, vous n'aurez pas l'efficacité escomptée. Dans le cas de Ben, où on retrouve un point douloureux plutôt antérieur sur l'avant, lorsqu'on est en flexion maximale, ça va être plutôt un problème articulaire. Très souvent, ça va être le talus, donc l'os qu'on voit ici qui va venir pincer. Lorsqu'on plie la cheville, le tibia et la fibula avancent, et le talus, lui, il est censé reculer. Il doit se postérioriser. Et s'il ne le fait pas, il va venir être pincé entre le tibia devant et le calcanéum qui est en dessous, ou les os qui peuvent être devant. Et c'est ce pincement que vous allez ressentir. Et vous allez pouvoir passer des heures à essayer de vous mobiliser. Si vous n'aidez pas votre talus à reculer, vous n'aurez pas d'effet escompté parce qu'un os, vous avez beau le pincer contre un autre os, ça ne va pas améliorer votre mobilité de cheville. Donc on va voir comment on peut faire pour l'améliorer. Et pour ça, il va vous falloir un élastique. On va garder le pied ici. On va passer l'élastique au niveau de la cheville. Et l'idée, ça va être d'utiliser cet élastique pour faire reculer le talus là où il n'y va pas. Donc vous le placez sous la pince entre le tibia et le péronné. Et vous allez ici venir le tendre au maximum vers l'arrière. Une fois que vous avez mis cette première tension, là vous allez avancer le genou au maximum et reculer. Et vous faites des allers-retours. Et la tension de l'élastique que vous aurez placée au niveau du talus, donc en général au niveau de la zone douloureuse, va aider l'os à reculer. Vous pouvez le faire dans l'axe. Et vous pouvez aussi le faire de côté, dans un sens et dans l'autre. Et vous faites des répétitions. Vous ne restez pas bloqué, comme si on allait tièrement, parce que le but, ça va être de favoriser le recul permanent du talus au niveau de l'os. Et très souvent, vous allez sentir que vous allez aller plus loin en amplitude. Soit vous n'allez plus avoir la douleur antérieure, soit elle va arriver beaucoup plus tard. Ce qui veut dire que vous aurez comme ça augmenté votre amplitude de cheville en mobilisant l'articulation. Et ça, vous pouvez le faire en préparation, en échauffement de vos séances de sport. Parce qu'une fois que vous avez commencé à mobiliser l'articulation, vous avez mobilisé vos capsules, vous avez mobilisé vos ligaments, vous avez mobilisé les tissus qui bloquaient. Vous allez ensuite pouvoir le réintégrer dans votre pratique sportive. Et c'est en le faisant de manière régulière que vous n'aurez plus besoin. Le but, c'est de ne plus en être dépendant et de ne pas avoir toute sa vie envie de le faire. Ça, c'était la première façon de faire lorsqu'on a une douleur plutôt devant. À l'inverse, lorsqu'on a une douleur plutôt derrière et qu'on sent une douleur un peu plus diffuse. Là, ça va être le tendon d'Achille. Donc, c'est le tendon qu'on voit sous mes doigts. Est-ce que Ben, tu peux te mettre en pointe de pied ? Lorsque Ben se met en pointe de pied, on voit ici le relief musculaire du muscle des mollets. Donc, ça, c'est ses jumeaux qui peuvent redescendre. Et très souvent, le solaire qui est juste en dessous, qui est la troisième partie du muscle du mollet, donc le tricepsural, peut manquer de souplesse, être trop court, en tout cas hypoextensible. Bref, en tout cas, c'est elle qui va vous gêner. Dans ce cas-là, il y a plusieurs façons de faire. Soit un étirement très simple et vous, vous mettez dans la position. Vous, vous mettez dans la position d'étirement. Vous avez votre étirement plutôt à l'arrière. Et lorsque vous y êtes, on va mettre en place des astuces pour rendre l'étirement encore plus efficace. La première façon de faire, ça va être sans décoller le talon, d'enfoncer votre pied dans le sol comme si vous vouliez vous mettre sur la pointe de pied, mais sans le faire. En faisant ça, vous allez contracter le triceps, vous relâchez. Et lorsque vous relâchez, vous essayez à nouveau de gagner en amplitude en avançant le genou. Deuxième façon de faire, vous allez cette fois relever les orteils le plus possible. Là, vous allez contracter les muscles qui sont à l'avant de la jambe. Et vous allez du coup favoriser la détente du mollet et du triceps. Et vous allez aussi gagner en mobilité de cheville. Vous pouvez faire par exemple, je pousse dans le sol pendant 5 secondes, je relâche. Je relève mes orteils pendant 5 secondes, je relâche. Et ça, vous le réalisez plusieurs fois pour complètement relâcher le tendon, la zone qui vous gêne. Une autre façon de faire, ça va être de le masser. Ce n'est pas la façon la plus agréable, mais c'est très efficace. Vous prenez soit une kettlebell, soit un foam roller, soit une bouteille d'eau et vous la mettez sur la zone douloureuse. Et dans cette position, vous vous relâchez complètement. Et vous faites seulement des exercices de flexion, extension de la cheville. Et en faisant ça, vous allez faire rouler le tendon au niveau de la poignée ou au niveau de la zone douloureuse. Et là, Ben, tu le sens passer ? Ah oui, c'est pas très agréable. Là, en général, on sent bien l'efficacité. Vous allez venir comprimer la zone et ça peut lui permettre aussi de se relâcher et de vous donner des nouveaux dérits de liberté pour derrière pouvoir détendre et assouplir et vous permettre d'avancer votre jambe le plus possible lors du squat. Ben, est-ce que tu vas faire ces exercices ? Alors, tu me les as déjà prescrits. Je l'ai fait le plus régulièrement possible et de temps en temps, on a plus tendance à faire d'abord le cœur de l'exercice plutôt que ces exercices-là parce qu'on a moins de tendance à avoir l'intérêt. C'est clair qu'on a tendance à vouloir squatter pour faire du squat, pour faire du sport, pour faire du sport. Mais d'un point de vue prévention et performance, de toute façon, c'est des éléments sur lesquels il faudra passer quoi qu'il arrive. Donc, ne négligez pas ces exercices pour 1, devenir meilleur et 2, surtout, limiter les risques de blessure. Et 3, évitez d'avoir ma mobilité. Ben, merci beaucoup. Merci à toi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à nous poser toutes vos questions sur cette mobilité de cheville en commentaire et surtout à vous abonner à ma chaîne pour ne louper aucune vidéo. Merci Ben. Ciao. Merci à toi.